pour le carnaval. Un invité dans cette édition de Passage en Martinique, le député de la France Insoumise, Manuel Bompard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici à l'invitation du parti local, PIA, qui est en congrès ce week-end. Mais juste avant de revenir sur cette invitation, votre regard sur cette problématique qu'on vient d'annoncer, à dénoncer à l'instant, avec les invasions de Sargasse, on le voit, les collectivités se disent souvent dépassées par ce problème. Oui, le mot fléau a été utilisé dans votre reportage, c'est effectivement un fléau, et je crois qu'il doit y avoir davantage de volonté politique, davantage de moyens financiers pour prendre ces problématiques à bras-le-corps, faire en sorte qu'on puisse empêcher l'arrivée des Sargasses sur la plage, donc des techniques qui permettent de les arrêter avant, protéger aussi la population et les travailleurs qui les ramassent. Et on a appris il y a quelques jours, malheureusement, un premier cas d'intoxication qui a été lié, le lien a été fait au Sargasse. Donc on voit bien qu'il y a aussi tout un travail de suivi sanitaire des populations qui sont concernées, des travailleurs qui sont concernés, de leur doter, de leur donner des moyens de protection. Bon, il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet. Plus d'implication de l'État ? Oui, je le crois, bien évidemment. Plus de volonté politique, plus de moyens financiers, plus de soutien à la recherche aussi, parce que je crois qu'il faut faire de ce fléau peut-être une opportunité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays dans le monde aujourd'hui où on essaye de valoriser les Sargasses. Donc là, il y a des travaux de recherche qui sont lancés, il y a des expérimentations qui sont en cours, il faut les appuyer davantage. Alors vous êtes en Martinique justement, donc je le disais à l'invitation de PIA qui est en congrès ce week-end. Qu'en était de la collaboration entre vos deux parties ? Alors je viens effectivement pour ce congrès qui va avoir lieu ce week-end, je viens aussi bien évidemment à la rencontre des Insoumis de Martinique qui sont nombreux et avec qui on va faire un certain nombre d'activités dans les prochains jours. Vous savez que Jean-Philippe Nillor qui est membre de PIA siège aussi au sein du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Sur quel dossier en particulier ? Nous avons travaillé ensemble sur les problématiques de la vie chère qui frappe bien évidemment l'ensemble du pays, mais qui est une problématique accrue ici, on le sait. On a travaillé ensemble sur la problématique de la réintégration des soignants suspendus, on a déposé dans la niche parlementaire de la France Insoumise une proposition de loi sur le sujet qui serait passée d'ailleurs si le gouvernement n'avait pas fait de l'obstruction. On travaille sur les questions du chlordécone aussi, qui est une problématique que vous connaissez malheureusement très bien. Voilà, on travaille sur tous ces sujets ensemble. Et puis les retraites justement, on va en parler, on va en parler justement de cette réforme. On s'est demandé à quelles conditions les salariés pourront partir en retraite anticipée, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une question qui se pose et les réponses sont avec Raphaël Ascensio. Profiter de sa retraite plus tôt que prévu, c'est possible, mais comment faire ? Il existe plusieurs solutions. La première, racheter des trimestres. 12 maximum, soit 3 ans de cotisation. Mais cela a un coût entre 1000 et 6600 euros par trimestre, déductible des impôts. De quoi en décourager certains. Il va falloir les moyens déjà de racheter ces trimestres. Mettre de côté à l'heure actuelle, ce n'est pas facile. On a tous des factures à payer, des loyers, des factures qui augmentent de plus en plus. Je pense que dans quelques années, oui, je ne serai pas prêt à payer pour me racheter des trimestres. Un prix qui dépend de l'âge et du salaire au moment du rachat. Le prix dépend de plusieurs facteurs, dont le salaire, la moyenne des salaires des trois dernières années. Donc ça coûte cher, c'est pour ça qu'il faut faire des études de rentabilité. D'un côté, combien ça coûte de racheter un trimestre ? D'un autre côté, combien ça me rapporte en plus de retraite ? Autre possibilité, partir avant d'avoir le nombre de trimestres requis. Mais cela veut dire renoncer à une partie de sa pension. Par exemple, travailler deux ans de moins, c'est perdre 10% de sa retraite. Alors avant de faire ce choix, il vaut mieux anticiper. Ça, je ne suis pas à le faire. Si j'arrive à mettre suffisamment de côté, oui, je préférerais partir plus tôt. Moi, en mon cas, j'ai anticipé en achetant de l'immobilier pour pouvoir prévenir la retraite. Autre solution alternative, la retraite progressive. Travailler à mi-temps pour conserver un salaire tout en commençant à toucher ses droits à la retraite. Le débat actuel qui porte toujours sur la réforme des retraites. Alors quel est le positionnement, Manuel Bompard, justement sur ce dossier ? On est totalement opposé au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. C'est une mesure qui est inutile d'un point de vue économique. Il n'y a pas de nécessité économique aujourd'hui à réformer notre système de retraite. Il a été excédentaire l'année dernière, en 2022. Et puis c'est une réforme qui est injuste, qui va pénaliser en particulier celles et ceux qui commencent à travailler tôt, qui va pénaliser davantage les femmes que les hommes. Bref, c'est une mesure qui est inutile, injuste et qu'il faut combattre. On va le faire à l'Assemblée nationale. Le débat dans l'hémicycle commence lundi prochain. Et on va le faire aussi dans la rue. Et il y a deux nouvelles dates de mobilisation qui sont prévues. Le mardi 7 février, le samedi 11 février. Je sais qu'il y a des mobilisations ici aussi en Martinique. Ici prévues avec le relais effectivement de PIA aussi ? Eh bien voilà, donc faisons en sorte, parce que je crois que c'est la seule solution aujourd'hui pour faire reculer le gouvernement, d'être encore plus nombreux le 7 et le 11 février que ce qu'on a été dans les dernières manifestations. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Manuel Le Bonpart, on le rappelle, vous êtes député de la France Insoumise. De passage en Martinique, à l'invitation de PIA. Est-ce que vous aimez le football ? Oui. Alors vous savez qu'effectivement, qu'à seulement 29 ans, le footballeur Raphaël Varane, il vient de mettre un terme à sa carrière avec les Bleus. Fin de sa carrière internationale. Au bout de 93 sélections, le Lillois d'origine martiniquaise a décidé de laisser son crampon au vestiaire. Il a tiré sa référence du football mondial. Cela n'est pas.